Le Legend Stage, ça a débuté et Vitality nous a fait du Vitality, donc double chicha, supplément crème fraîche pour tout le monde. Donc on va essayer de décortiquer ça sans se prendre la tête et sans bien évidemment s'énerver. Je vais essayer de garder mon calme, ça va être dur, ça va être très très dur les gars, on va pas se le cacher. Merci pour tous les commentaires, encore une fois, tous les jours, une analyse de ce Major. Et dans les commentaires, je sélectionne systématiquement 3 personnes qui remportent un code Skin Baron de 5€ chaque code bien entendu. Donc là, on va aller scroller un petit peu dans les commentaires pour aller faire kiffer le plus grand nombre d'entre vous. Donc comme vous pouvez voir, on est sur la dernière vidéo bien entendu. J'ai vu ton message mon ami Suix, donc oui, je prends note et très certainement que je ferai une petite vidéo classement et un petit peu les différences entre tel ou tel matériel pour que vous soyez le mieux équipé, même si sur mon site, vous le savez, c'est tout ce que je conseille de manière générale. Bien qu'il y ait quand même des différences de gamme de produits, je pourrais quand même vous aider avec grand plaisir. Bon, toi monsieur le stylo, je prédis Vitality, winner du Major, alors qu'il vient de nous pondre une game dégueulasse sur Inferno. Je te donne pas de code. T'es un méchant garçon, j'aime pas du tout. Voilà, avant ce début de Legend Stage, il y avait beaucoup d'amour pour Vital, les gars. Gardez ces encouragements, gardez vraiment ce truc-là parce que franchement, ça va être compliqué. Allez mon ami, franchement encore une fois, une super vidéo, j'espère une scène belge, qu'en penses-tu ? Des Belges sur CSGO. Bah frérot, la scène belge, elle est là, je te donne un petit code Skin Baron, merci beaucoup. Mes amis belges, on vous embrasse. Et la scène belge, elle a toujours été là. N'oublions pas quand même Existence, n'oublions pas Scream, n'oublions pas Nivera, n'oublions pas... Voilà, tous ces joueurs qui étaient présents, même s'ils ont switché pour la plupart. La scène belge était quand même assez présente et quand même, dans le subtop en France, il y a des joueurs belges. Il y a quand même encore des joueurs belges. Paisir de regarder tes débriefs en sachant que j'ai pas le temps de regarder tous les matchs. Ah bah écoute Paul, on va te donner un petit code à toi aussi mon frérot. Ah mais j'en ai préparé 4 ! Mais qu'est-ce que je suis ? Je suis un grand seigneur moi aujourd'hui. 4 codes les frères pour vous, 4 codes aujourd'hui. Ça me fait plaisir Dale, tiens, un petit code Skin Baron pour toi mon ref. Et le dernier code, on va se le faire cadeau, on va aller scroller un petit peu en bas. Les codes Skin Baron, vous allez sur le compte, vous allez dans Recharger les crédits, vous mettez le code et ça vous crédite 5€ directement sur le compte. Absolument aucun, je sais pas, il n'y a aucune condition, c'est cadeau, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est parti les gars, on commence ce débrief. On débute ce débrief les frérots avec match d'ouverture de ce Legend Stage, FaZe contre Evil Geniuses. Petit rappel pour les pronos, j'ai fait un 6 sur 8 sur cette phase de Legend Stage, le premier tour en tout cas. Donc n'hésitez pas, Twitter, Instagram ou Discord, je les publie, ce sera que pendant la période de ma genre. Prenez du plaisir les amis. 16 à 6, Evil Geniuses n'y arrivent pas. Ils sont clairement dans la continuité de toute leur année 2021. Ça galère de ouf et FaZe est en super, super forme. 3-0 dans la phase de Challenger Stage. Et là, ils arrivent et ils démolissent Evil Geniuses, ne l'oublions pas. G2 contre CPH, G2 ne flanche pas, assume son statut et les bas 16 à 11. Belle victoire de la part de G2 qui commence très bien son début de compétition également. Parce que n'oublions pas quand même qu'il y a Jax, Amanek, les frérots qui sont français. On espère qu'ils passent en playoff, eux aussi, pour avoir les stickers. Gambit Ence, 16 à 7. Gambit, tartinade complète. Grand écart de niveau, je ne sais pas. Un peu déséquilibré le début de cette compétition pour le moment. Je m'attendais à des confrontations un peu plus serrées. J'étais hypé par les affiches. Et pour le coup, je trouve quand même qu'aujourd'hui, ce n'était pas foufou. Ne nous le cachons pas, en tout cas jusque là. On enchaîne avec Anthropik contre Liquid. Et là, grosse surprise, Anthropik a totalement éclaté Team Liquid. Qui, je ne sais pas comment ils ont joué, c'était Vertigo. Vertigo, alors on l'a déjà dit cette semaine et il y a eu pas mal de commentaires qui étaient un petit peu de mon avis sur le fait que Vertigo, parce que ça s'est joué sur Vertigo, donc ils ont perdu 16-9. Vertigo, c'est un peu ennuyant, c'est toujours la même chose. C'est la bataille de la rampe A, renouvellement de Smok. Tous les 5-6 rounds, il y a un changement de rythme. On fait un fake en deux temps, sinon on finit en B. Mais c'est un peu catastrophique parce que le B, il n'est vraiment pas ouf à tenir quand on est terreau. Bon, planté, on se fait retake assez souvent. Donc c'est pour ça que les gens privilégient le A, les gars. Je trouve que, moi, mécaniquement, je trouve que cette map est déséquilibrée et qu'il faut un petit peu la rework. Je trouve que le middle a très bien été géré de la part de Valve, mais le A et le B trop déséquilibrés. Le B dans le sens où, très difficile à tenir et très difficile à tenir pour les CT, et donc très difficile aussi à tenir pour les retakes. Donc ça donne un certain équilibre. Mais pour le coup, le A, c'est une catastrophe, c'est que de la gestion du stuff. Donc si tu n'as pas l'économie dans la partie, ce n'est pas foufou. Et c'est donc 50-50 parce que ça dépend tout simplement de ton début de partie. Et en tropique, 16-9, Liquid, ils ne sont tout simplement pas arrivés. J'ai trouvé un Falen assez timide aux snipers. Surtout que Vertigo, quand même, à la WAP, c'est quand même une map très intéressante pour ces rôles-là. Et très timide de ce côté-là, pas fou. Voilà, pas fou de la part de Liquid, 16-9, ils sont en 0-1. On va enchaîner avec Vitality parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Vitality. 16-14, ne vous fiez absolument pas à ce score totalement mensonger. 16-14, c'est faux. Voilà, il y avait 15 à 7. On s'est fait éclater dans tous les compartiments du jeu. On ne s'est pas fait respecter. Déjà, tactiquement, commençant par le choix du Veto, des Mapoules. On arrive sur Inferno. Vous savez le dégoût que j'ai d'Inferno, Map 50-50, qu'absolument toutes les équipes maîtrisent. Des équipes T2, T3, T4. C'est une map qui, mécaniquement, est très facile à appréhender. Donc, même des équipes en deçà, en termes de prestige, etc., ou qui sont bien moins complets que des gros joueurs, etc., arrivent à performer d'une grande manière sur cette carte. Et c'est ce qui me gêne énormément sur cette carte. C'est le fait que, justement, tout le monde, entre guillemets, a sa carte à jouer. C'est pour ça que les gens la jouent, notamment sur les BO1, et qu'on la voit souvent en BO3, en Map Decider, etc. C'est parce que les équipes ne prennent pas de risques. Sauf les grosses équipes qui ont un profond map pool, comme Navi, comme Gambit, comme Heroic, qui, eux, pour le coup, n'ont rien à foutre, avant que ce soit levé, ça joue les trains, etc. Bon, je m'éparpille, mais je reviens là-dessus. Choix de carte, déjà, je trouve mauvais. On commence terrassé. Terrassé de bout en bout. Individuellement, on n'y est pas. Mizuta fait un début de partie très moyen. Il y a encore plus catastrophique que ça. C'est la game de Kyôjin qui est AFK. Voilà, AFK. Et derrière, on a Choix qui a été très, très bon. On a Apex qui a assumé son statut, qui était très solide, surtout sur le site. C'était en terreau. Je l'ai trouvé un petit peu... Voilà, il a été puni énormément. Et Ziwoo, timide. Alors, il fait son score. Il fait son score. Il finit à 20 kills, je crois, Ziwoo. Ou en tout cas, pas loin des 20 kills. Je vérifie ça tout de suite. Ouais, voilà, il est à 19 kills. Donc, en termes de score, etc., de statistiques, on ne peut rien lui reprocher. Mais pour le coup, c'est timide, quoi. De sa part, on attend vraiment bien plus que ça. Et j'ai trouvé moyen. Voilà, j'ai trouvé même moyen, Ziwoo, dans le sens où pas hyper impactant, pas hyper décisif, pas le découpeur de tête. Pas le mec, il va aller casser le truc. Et pour le coup, on avait vraiment besoin de ça parce qu'individuellement, on s'est fait totalement boire, que ce soit par Yekindar, que ce soit... Mais vraiment, Yekindar, il nous a terrorisés sur toute la carte. Kikert, il leurquait agressif. Il s'infiltrait, il en avait rien à foutre. Jay Malawa, puis Kunissé, on les connaît, très lent, mais pourtant, on s'est fait boire, que ce soit individuellement, que ce soit dans le rythme, que ce soit dans l'économie, que ce soit même tactiquement. Tous nos choix étaient vraiment, mais lus, lus à la... Donc bon, c'est pas fou. On va garder un message d'espoir. On va quand même garder beaucoup d'amour et beaucoup de solidarité. On est en 0-1 côté Vitality. C'est une entrée timide dans la compétition. N'oublions pas que, je parlais de rythme dans mes précédentes vidéos, Virtus Pro vient du Challenger Stage. Ils ont joué plein de matchs avant ça. Ils ont le feeling de la compétition. Ils ont le feeling de l'adrénaline, etc., de la compétition. Donc, on va leur allouer ça. Ce que je n'ai pas aimé, par contre, sur Twitter, je me suis exprimé sur, justement, Vitality, leur défaite, etc., c'est les fans. Encore une fois, les fans. En disant, « Mais Kiodine, c'est pas grave, c'est la pression, c'est sa première entrée dans une compétition, blablabli, blablabla. » J'ai déjà fait une preview sur ceux qui suivent là pour les daily vidéos. Il y a 61 joueurs qui n'ont jamais fait de majeur, qui participent à ce majeur. Il n'y a que des rookies. Il n'y a que des nouveaux joueurs. Il n'y a que des places à prendre. Il n'y a que des histoires à créer. Il n'y a que une carrière à construire dans ce putain de tournoi. Donc, Kiodine, il va prendre ses deux couilles, il va les poser sur le serveur et il va aller construire sa légende. Comme tout le monde a débuté au bout d'un moment. Parce que dire, « On a besoin de temps, on a besoin de temps, alors que pour le coup, Vitality, on fait plus de finales, de grands tournois ces deux derniers mois avec les UMF, les Colognes, etc. que Virtus Pro qui était en total démandade. Donc pour le coup, arrêtez. Arrêtez avec la protection, etc. La critique fait avancer. Le débat fait avancer. Il faut avoir la clairvoyance de dire, « On a fait un mauvais match et il faut ajuster telle ou telle chose. » C'est mon discours sur Vitality en 0-1, mais on s'en bat les couilles. On va quand même aller chercher le titre. On y croit. On enchaîne avec Navi contre Heroic. Et là, c'était une grosse affiche. Le match était hyper serré. 16-11. On voit un score un peu plus déséquilibré que le 16-14 juste avant. Mais pour le coup, le match était vraiment serré. il y avait 10-10, 8-8, 9-9. Ça se tapait très très fort. La game était solide. Mais pour le coup, Navi prend après son envolée. Sur ancien, map très bien maîtrisé de la part des Russes. Et encore une fois, ancien map super récente. Navi, un des plus vieux roasters encore sur le circuit. Ils arrivent, ils dominent encore une fois Heroic. 16-11. Simple a été stratosphérique pendant la partie. Electronic également. D'ailleurs, petit rookie. Il y a Beat aussi qui fait son entrée. Il y a Perfecto qui fait son entrée dans la phase de major et tout. Donc, il y a du rookie partout les gars. Toutes les équipes, il y a du rookie. Donc, arrêtez de sortir ces excuses. C'est vraiment un truc qui me met hors de moi. On enchaîne avec Nip contre Mouse. Là, encore une fois, confrontation. Je pensais déséquilibré. Là, pour le coup, je n'ai pas eu tort dans le sens où Nip, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose en termes de niveau. Les mecs, depuis un mois et demi, deux mois, ils sont vraiment très chauds. 16-12 encore une fois. Grosse maîtrise. On a eu un device complètement, complètement, mais trop chaud à la WAP. Hyper décisif et tout. Je repense aux IEM folles quand ils tartinaient double poney à fond sur Inferno. Maîtrise. Maîtrise totale de la carte. Ça balaye Mouse. Donc, 1-0 pour Nip. Attention, cette équipe, je la vois aller très loin dans le major. Furia contre Astralis. Astralis, ça win. Voilà. Astralis qui était en 0-2. Rappelons-nous, il y a encore 48 heures. Ils étaient en 0-2. Ils ont remonté tout le Challenger Stage. Ils se qualifient en 3-2 et ils commencent leur Legend Stage en tartinant Furia. 16-10. Match totalement maîtrisé de leur part. Xip Nix, flamboyant de ouf qui culmine à 25 kills avec une multitude de clutches. Facile. Facile. Astralis, les gars, joueur de Légende, c'est incroyable la sérénité que dégage cette équipe et dans les phases de jeu difficiles, dans les clutches, dans les retakes, dans les rounds, 3-D, 3-4. Incroyable. Et encore une fois, sur Inferno. Et comme vous pouvez le voir, on joue beaucoup au Inferno. C'est normal. C'est une map 50-50. Les équipes ont peur justement de jouer en BO1 des maps très déséquilibrées comme Nuke ou comme Overpass. C'est normal. Je le répète, c'est normal. On enchaîne avec le match du deuxième tour avec CPH qui extermine complètement, qui humilie Evil Geniuses. Donc Evil Geniuses est en 0-2. Ils sont en 0-2. Ça veut dire que demain, eux, ils jouent l'élimination en BO3 directement. Et CPH, celui-là, il était cool par contre de Prodo. Je le sentais qu'ils allaient terminer mais surtout que EG sont ultra mauvais. Que ce soit individuellement, tactiquement, il n'y a rien qui va. C'est... C'est... Waouh. 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 Heureusement que je ne suis pas un fan de EG. Heureusement que je ne suis pas un fan américain parce que eux, je les aurais mais genre démolis. Donc CPH qui les détruisent de bout en bout 16 à 2. Premier gros gros score, je crois qu'on voit lors de ce Major. Et donc deuxième tour encore une fois, G2 FaZe. Encore une super affiche là. Grande maîtrise de la part de G2. Match qu'au début, FaZe avait en main. Et gros reverse mental, etc. Et après, ils ont pris vraiment l'ascendant G2. Ils ont tous été très très forts. Hunter, et il est mais genre fantastique. Il découpe des têtes avec Jackie qui est très très chaud aussi. Tout le monde assume son rôle. Tout le monde découpe de la tête. Franchement, il y a du firepower dans absolument tous les rôles et toutes les zones de la carte. C'est super de voir ça. Et donc G2 est en 2 à 0. Les amis, 2 à 0. Donc pour eux aussi, demain, ça va jouer des phases qualificatives. Donc en BO3. Donc super prestation de la part de G2. Liquid a dominé le match contre Enz et franchement, j'ai bien aimé tactiquement ce qu'ils nous ont proposé sur la nouvelle D2. Une physionomie vraiment très lente, très disciplinée, beaucoup de rigueur dans leur contrôle map. Bon, bien évidemment, on sait que la map a énormément, enfin, elle a eu très peu de changements mais ça a eu un énorme impact sur son rythme parce que maintenant, les CT peuvent totalement agresser le middle, etc. parce qu'il n'y a plus de visu pour les terreaux du spawn terreau. Donc, j'ai bien aimé moi, tactiquement, ce qu'a montré un petit peu Liquid. Dites-moi vous, pour le coup, ce que vous en avez pensé de ce match-là, ceux qui l'ont suivi, bien évidemment. Anthropic fait l'exploit de battre Gambit et attention, Anthropic, les gars, ils viennent du Challenger Stage, ils sont énormissimes. C'est la surprise de ce Major jusqu'à maintenant. C'est vraiment le petit poussé entre guillemets qui continue un petit peu son compte de fait et qui détruit le numéro 2 mondial, 16 à 9, match très convaincant de leur part. Parlons de Vitality. Je ris nerveusement, les frérots. Je ris nerveusement qu'il s'est fait totalement exploser le cul par héroïque. Alors, au moins, on a eu du overpass. Je trouvais ça plus intéressant comme match. tactiquement, je n'ai pas trouvé qu'on faisait des folies en terreau. Individuellement, il y a des joueurs qui ne sont pas dans la compétition. Ça manque de mordant, ça manque de skill, il y a beaucoup de ratés. Tout le monde est en négatif là sur cette game. Il y a Apex qui culmine tout en haut du scoreboard, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas censé être lui. Alors, je ne crache pas sur Apex quand je dis ça. C'est en haut du scoreboard, il est censé y avoir les star players, il est censé y avoir les pivots, les snipers, les joueurs qui sont les secondes, les troisième couteaux des trios d'attaque ou des groupes d'attaque en tout cas. Et pas Apex. Je trouve qu'Apex, là, pour le coup, il donne tout pour ce majeur. On l'a vu que sur deux matchs, mais ça fait deux matchs où je le vois vraiment rageant, gagnant, prendre les initiatives, vraiment des très bonnes prestations individuelles. Mais même à l'image, on le voit quand même, je trouve cela donné. Une image qui m'a fondu le cœur, c'est X-Taz derrière, totalement désemparé, avec aucune émotion, visage fermé, désespoir total. C'est le CSGO auquel on va avoir droit désormais. Je suis très triste. Alors, pas particulièrement parce que c'est Vitality, X-Taz, c'est un ami, mais même de manière générale. Je prends vraiment de l'avance et je vois même le jeu plus loin si ça va être comme ça. Je trouve que ce n'est pas ouf. Alors attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de coach, entre guillemets, d'interaction avec le coach, etc., que coucou, ça y est, c'est la fin du jeu. Il est censé y avoir des leaders in-game, Shox, Apex, etc., sont des joueurs expérimentés. Ils sont censés aussi savoir tirer leurs équipes, comme l'été des vrais capitaines d'époque, d'accord ? Donc parlons d'Existence, parlons de Zeus, parlons de Gobby, parlons de Karigan à l'heure actuelle, de Glaive, ce sont vraiment des meneurs d'hommes. Peut-être que le jeu s'est professionnalisé tel que on a fait appel à des coachs, on a fait des changements, etc., pour des joueurs, entre guillemets, qui étaient en dessous en termes de skill. Mais aujourd'hui, on voit que ça manque les meneurs d'hommes, les vrais meneurs d'hommes. Et vraiment très mauvaise prestation de la part de Kyojin, très mauvaise prestation de la part de Mizuta, encore une fois, sur ce match-up. ZeeWoo, timide. ZeeWoo, timide. C'est la continuité de son premier match-up. Donc là, Vitality est en 0-2 aux portes de l'élimination du Major, aux portes de ne pas avoir son rêve réalisé pour avoir un sticker pour Mizuta, pour Kyojin, qui, pour eux, c'est leur première participation au Major CSGO. Donc, triste, triste, triste. Je ne suis pas en colère. Je ne sais pas si vous ressentez l'émotion, mais je ne suis pas en colère comme j'ai pu l'être sur le premier match-up, sur le premier match, tout simplement contre Virtus Pro. Là, j'ai vraiment beaucoup de tristesse et de désespoir parce que je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution. J'ai trouvé Heroic au-dessus. Ça manque de skill. On ne rentre pas dans le match. Tactiquement, ce n'est pas fou-fou. Genre, on est ride et tout. C'est très moyen. C'est très, très moyen. Enchaînons. Enchaînons, bien évidemment. Navi, par contre, enthousiasme au plus haut point. 16-4. Éclatage de FIAC en bonne et due forme contre Virtus Pro. Simple extraordinaire, électronique extraordinaire. Boom, it, tout le monde est trop chaud. Navi, tartine. On les voit avec les fiches. Blade, pareil. Il est derrière eux. Aucun mot, etc. Mais tout le monde a ses fiches. Tout le monde lit, etc. Donc très certainement, entre guillemets, qu'ils ont mis en place un protocole. Je ne sais pas, parce qu'avant, on ne les voyait pas forcément comme ça. Mais là, ils ont des fiches et tout. Et tous les rounds, ça regarde les fiches, etc. Ça se parle beaucoup. On voit Simple prendre beaucoup la parole. Boom, it, également. Genre, honnêtement, là, les Navi, je ne sais pas si vous avez vu le match. Mais en tout cas, si vous pouvez confirmer ça, j'ai ressenti une atmosphère de compétitivité, de... Wow ! Une énorme solidarité. Il y avait une union entre les joueurs, etc. Et le coach qui, entre guillemets, était derrière eux totalement esselé, parce qu'il n'y a pas de contact. Mais pour le coup, il y avait vraiment une grosse synergie dans ce match-up. Et j'ai kiffé. Navi en 2-0 a une victoire. Un BO maintenant d'être en... d'être en play-off et avoir les stickers pour notre ami Beat qui sera pour lui aussi la première fois. Hyperfecto aussi, il me semble. Furia fait la surprise de battre Mouse. Tous les... tous les pronostiqueurs. C'était pour... Pour Mouse, mais Furia, donc, se défait de cet adversaire. Belle prestation de la part des Brésiliens. Voilà, l'espoir un petit peu de... de... de ce drapeau va, je pense, redonner un peu de paume au cœur à toute la communauté brésilienne qui a vu quand même trois équipes éliminées pendant la phase de Challenger Stage. Donc, c'est leur seul, entre guillemets, étendard. Donc, on leur souhaite quand même que Furia passe pour, voilà, conserver ce viewership, etc. Dernier match de la journée, c'était Nip contre Astralis. C'était le choc que j'attendais au plus haut point. J'ai eu droit à encore une map sur Inferno. J'en pouvais plus de cette map. Je vous le dis, aujourd'hui, j'ai vu dix matchs sur Inferno. Je vomis la map. Voilà, je vous le dis, je vomis la map. Terrassage complet. Alors, il y a eu pas mal de problèmes techniques. Le match s'est stoppé pendant plusieurs minutes. D'ailleurs, là, l'heure où j'enregistre, c'est plus de minuit, les gars. Donc, Nip 16 à 1. Balay de Ouf Astralis, Humili Astralis qui, aucun des joueurs ne dépasse les 5 kills, je crois. Que ce soit Xipnix, que ce soit Magisk, que ce soit Dupree, personne n'était bon. Il y a eu Lucky, justement, qui a été bon individuellement, mais tout le reste a été terrassé. Nip au-dessus, il y a eu des problèmes techniques qui ont causé de longues, 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 vraiment, des dizaines et des dizaines de minutes. Peut-être que ça les a atteints mentalement, parce que c'était justement dû à des problèmes techniques de PC côté vraiment Astralis. On voyait Glaive vraiment, vraiment, vraiment en colère, un peu frustré. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette première journée de Legend Stage. Je suis fatigué et un peu attristé par le résultat de Vitality. Je n'ai pas de solution. J'espère demain que je ne sais pas. Il y a une étincelle, un truc qui... Je ne sais pas. Voilà, je vous le dis, je ne sais pas. Donc, je vous donne rendez-vous demain avec beaucoup d'amour et n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.